Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce mardi 9 avril, il est 8h. La matinale info, Elsa Pariente. Au programme de cette édition, les négociations en cours pour la libération des otages. On en parlera avec une note correspondante en Israël, Miri Maman. A 8h15, Marcel Kabanda, historien et président de l'association Ibuka, qui représente les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, sera l'invité de la matinale. Et pour l'histoire juive du jour, ce sera avec Jérôme Attal. Le 9 avril 1948, le nom de Der Yacine s'est inscrit dans l'histoire comme symbole d'une tragédie. Derrière le récit se cache une propagande savamment orchestrée. Je vous relate la bataille du village de Der Yacine dans un instant. Et on démarre tout de suite cette édition par un tour d'horizon de l'actualité. Le journal Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Les pourparlers pour la libération des otages se poursuivent en Égypte. Benjamin Netanyahou affirme œuvrer en ce sens, mais aussi pour une victoire sur le Hamas. Une victoire qui nécessite, d'après lui, une offensive à Rafa. Et il y a une date pour cela, précise-t-il. La Maison-Blanche qui estime à 60% les chances d'un accord entre Israël et le Hamas affirme que le groupe terroriste qui examine l'accord porte la responsabilité d'accepter un cessé le feu. Elle précise ne pas avoir reçu de date pour une quelconque opération à Rafa. Par ailleurs, les Etats-Unis reconnaissent que l'entrée dimanche de plus de 300 camions d'aide humanitaire à Gaza constitue un progrès et un bon début. Ils étaient hier 419 à y parvenir, soit un record en une seule journée depuis le 7 octobre. Les présidents français, égyptiens et jordaniens ont appelé hier, dans une tribune publiée dans Le Monde, un cessez-le-feu immédiat. Il y a une libération de tous les otages. Ils ont également mis en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafa. Ils réclament aussi une augmentation de l'aide humanitaire en précisant que la famine s'installe. Enfin, les 3 chefs d'Etat souhaitent aboutir à une solution à 2 Etats. Alors qu'une délégation du Fonds social juif unifié se trouve actuellement en Israël, Hicham, un arabe israélien de 20 ans, a témoigné hier à leur côté. Il a sauvé plusieurs personnes du kibbutz Beheri. Je vous propose d'écouter un court extrait de ce témoignage. Les terroristes étaient déguisés avec des uniformes de Tzahal. Ils ont pensé que c'était des soldats de l'armée régulière d'Israël. Mais ils ont remarqué un détail qui les a tout de suite fait réagir. Les armes que possédaient ces deux soldats israéliens, ceux deux soldats qui étaient des Kerechnikov. L'armée en Israël n'a pas de Kerechnikov. Et donc ils ont crié en arabe, dans les musulmans, on est des Bédouins, ne tirez pas, ne tirez pas. Et ils ont aussi dit que c'est la première fois qu'ils étaient là, de façon à ce qu'ils ne leur demandent pas où étaient les maisons, où étaient les cibles, pour ne pas qu'ils les obligent à les renseigner, ces terroristes, sur leurs cibles dans le kibbutz. Un son recueilli par Richard Rodier, le directeur général du FSJU. Et Hicham revient aujourd'hui travailler au kibbutz en protégeant les survivants des massacres du 7 octobre. Ça l'a révélé hier à un enregistrement de l'interrogatoire du porte-parole du bureau politique du djihad islamique. Il avoue que le groupe terroriste crée des mensonges. Il a notamment révélé que l'organisation avait inventé une histoire selon laquelle une roquette israélienne a frappé l'hôpital Al-Mamdani en mentant sciemment et en accusant Israël d'être responsable de l'incident. Les prochains jours seront difficiles pour Israël, qui sera puni pour ses crimes. Ce sont les mots du ministre iranien des Affaires étrangères. A noter que 28 représentations diplomatiques israéliennes dans le monde sont toujours fermées. La France reste pleinement mobilisée pour permettre à tous les ressortissants français de quitter Gaza s'ils le souhaitent. C'est ce qu'indique le quai d'Orsay dans un communiqué. Il précise que samedi dernier, une nouvelle opération a permis la sortie via rafa de 17 ascendants de ressortissants français. Cela porte à plus de 260 personnes, le nombre de personnes qui ont pu quitter le territoire depuis le 1er novembre dernier. Il n'est plus dans l'intérêt de la France de discuter avec les responsables russes. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre français des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné dit regretter un compte rendu mensonger de la part de Moscou après son entretien téléphonique de mercredi dernier avec son homologue russe. La Russie avait notamment dit espérer que les services secrets français ne soient pas impliqués dans l'attentat de Moscou qui a fait 144 morts. C'est une récompense qui fait polémique. Un jury d'étudiants a récompensé lors des assises du journalisme un article de Mediapart publié le 11 février dernier et intitulé « Journaliste à Gaza, les visages du carnage ». Il a obtenu le prix « Enquête et reportage ». Or, plus de 30% de ces journalistes qui travaillaient à Gaza collaboraient en réalité pour des médias du Hamas, du Hezbollah ou du djihad islamique. Le ministre de l'Intérieur se veut rassurant. Il a détaillé hier le périmètre de sécurité qui sera déployé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Maintenir l'événement sur la scène reste, d'après lui, une bonne idée. Malgré le contexte de menaces élevées d'attentats, il précise ne pas travailler sur un plan B. Par ailleurs, à ce stade, 195 000 criblages de personnes accréditées au JO ont été effectués. Les 161 fichiers S ont été écartés. Les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. Le mois de mars 2024 a été le dixième mois d'affilée à enregistrer une température moyenne plus élevée qu'un mois de mars normal. C'est ce que révèle le service « Changement climatique » de l'Observatoire européen Copernicus. Et enfin, Yuval, un adolescent de 14 ans, a surpris les juges de The Voy Kids en Allemagne lors de son audition à l'aveugle en interprétant Jasmine du groupe israélien « The Blue Elephant ». Merci beaucoup Margot Schiffer. Vous écoutez RCG, il est 8h06 et dans un instant de l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Myri Mamane. Le FSJU, Association centrale de la Communauté juive de France, renouvelle ses instances de gouvernance. L'appel au vote se déroulera du 14 mars au 14 avril 2024. C'est le moment de faire entendre votre voix. Vous êtes membre actif, adhérent ? Nous vous encourageons à prendre part à ce processus démocratique en votant pour les candidats qui représentent au mieux vos valeurs et vos aspirations. Votre vote contribuera à façonner l'avenir de notre association et à garantir une représentation juste et équilibrée de l'ensemble de nos membres. Chaque vote compte, chaque voix compte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur election.fsju.org. Bientôt les beaux jours, on pense plus au barbecue qu'à changer de fenêtre pour la saison d'hiver. On a plus envie d'entendre ça que ça. Et pourtant, c'est le bon moment pour changer vos fenêtres, portes, volées avec Best Fenêtres et bénéficier de prix exceptionnels. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 192 rue de Paris, Lélila, 0143 73 36 36, devis gratuits. Et en plus, nous sommes une entreprise qualifiée RGE pour vous aider à bénéficier des aides de l'État. L'association Léa Humanitarian a pour but de nourrir, soigner, éduquer. Sa carte alimentaire est distribuée aux plus démunis. Par la distribution de denrées, en toute liberté et dignité, elle donne accès aux magasins cachers, aux restaurants sociaux et aux épiceries afin d'aider ses familles en grande précarité au quotidien. Un euro collecté égale un euro distribué. Ensemble, nous nous mobilisons et comptons sur vous pour les fêtes de Pessar. Contactez-nous sur www.léahumanitarian.org ou au 06 82 30 65 01 Il est 8h08 sur RCJ, on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Myri Mamane. Bonjour Myri. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et on commence avec le fait que pour la première fois, le dôme de mer ou dôme maritime est entré en action dans le ciel des lattes. Et oui, il s'agit d'un système de défense anti-aérien qui est déployé cette fois en mer. On connaît bien le dôme de fer. Et bien là, c'est le dôme de fer maritime, si vous voulez. Et il a été déployé sur un navire de guerre. Vers minuit, un drone a été repéré près de la ville d'Ellac, ce qui a actionné évidemment la sirène d'Alerte pour que les habitants d'Ellac puissent s'abriter. Et puis, cela a accédé le système de défense qui a bien intercepté l'appareil sans pilote. L'armée sainlienne affirme avoir suivi le drone depuis son entrée dans l'espace aérien et sainlien et jusqu'à son interception. Donc, il n'y avait pas de surprise dans l'entrée du drone dans l'espace aérien et sainlien. Alors, le dôme de mer complète, vous l'avez compris, la défense aérienne et sainlienne. Il y a le célèbre dôme de fer qui a fait ses preuves depuis l'opération bordure protectrice à Gaza en 2014. Mais il y a aussi la fronte de David et Haro qui sont aussi des systèmes anti-aériens. Alors, le dôme de mer est déployé en labille sur des navires de guerre israéliens. Et celui qui a été actionné cette nuit était sur le navire Sars 6. C'est un navire qui est déployé depuis 2000 dans la baie d'Ellat en Israël et qui a participé activement à la guerre dans la bande de Gaza en ce moment. Alors, il est destiné à défendre les empêrées maritimes israéliens, ce fameux dôme de mer, comme par exemple des plateformes gazières, des infrastructures marines ou encore des bases navales. Alors, en ce qui concerne le drone qui a été abattu, c'est important. Il venait de l'Est, lancé très probablement depuis l'Irak, avant de traverser la Jordanie, puis la frontière israélienne. C'était déjà le cas dans d'autres incidents sécuritaires de ces dernières semaines. Cette fois, il n'a fait ni blesser les dégâts puisqu'il a été, on l'a dit, intercepté à temps. Et autre sujet ce matin, les négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent. Le Hamas a affirmé cette nuit étudier la nouvelle proposition. Oui, alors, l'information hier circulait que le Hamas avait rejeté la proposition d'accord sur la libération d'otages israéliens. Et après cette annonce, en réaction, l'armée israélienne a bombardé massivement des positions terroristes dans le sud de la bande de Gaza. Et puis cette nuit, le Hamas a changé d'avis, semble-t-il, et a affirmé, vous l'avez dit, Elsa, qu'il avait étudié le compromis qui se trouve sur la table, même si, selon l'organisation terroriste, aucune de ses exigences n'était remplie. Le Hamas transmettra ensuite sa réponse officielle, cette fois, aux médiateurs, c'est-à-dire au Qatar et à l'Égypte. Alors, il faut comprendre, Elsa, qu'Israël est déterminé à poursuivre des combats contre l'organisation terroriste dans la bande de Gaza, même si, pour l'instant, on a l'impression que l'armée israélienne fait une sorte de pause. Rappelons que les troupes de Tzal ont quitté Ranyunès, l'une des grandes villes du sud du territoire palestinien, une situation qui a provoqué, d'ailleurs, la colère de l'aile droite du gouvernement israélien. La pression exercée sur le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, est très forte. Et hier soir, il a affirmé qu'une date était d'ores et déjà fixée pour une opération d'envergure à Rafah. C'est le dernier bastion du Hamas dans le territoire palestinien à la frontière avec l'Égypte. Alors, Benjamin Netanyahou n'a pas révélé l'échéance, mais il a souligné que si aucun accord pour la libération du dotage n'était trouvé, il leur donnerait l'accélération de la mise en œuvre de cette fameuse opération à Rafah, ce qui, cette fois, pose un problème aux Américains qui, eux, s'opposent à une opération d'envergure, on le sait, dans cette partie de la bande de Gaza, en tout cas sans une évacuation massive des civils palestiniens qui s'y trouvent. Alors, évidemment, tout cela semble confus. C'est effectivement une situation très, très complexe à laquelle Israël doit faire face. Le Premier ministre israélien se trouve, en fait, entre le marteau et l'enclume, entre son aile droite de son gouvernement et ses alliés internationaux, dont Washington, mais aussi entre l'exigence de ramener les otages en Israël et la nécessité d'empêcher le Hamas de reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Alors, en ce qui concerne les 133 otages toujours détenus par les organisations terroristes, des rumeurs affirmaient hier que seuls 40 d'entre eux étaient toujours vivants. Alors, ce ne sont que des rumeurs, c'est important de le dire, parce que les chiffres avancés par Israël sont bien différents. Selon les renseignements récoltés par l'armée, par exemple, avec l'arrestation de terroristes dans la bande de Gaza, 43 otages sont bien morts depuis le 7 octobre. Concernant les autres Israéliens captifs à Gaza, rien ne confirme qu'ils soient morts, ce qui veut dire que l'espoir, et plutôt qu'ils soient toujours en vie, est détenu, notamment par les chefs terroristes à Rafa, où l'armée israélienne, on l'a dit, n'a pas encore opéré, en tout cas pas par voie terrestre. Et pour finir, Myri, alors qu'il n'y a toujours pas d'accord, Israël a donné son feu vert pour l'augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et oui, il y a plus de 400 camions d'aide humanitaire entrée dans le territoire. En général, c'est 100 camions par jour. On voyait 400 camions hier. C'est un record depuis le début de la guerre et ce nombre devrait encore augmenter dans les prochains jours. Israël a en effet donné son feu vert à l'affaménement massif d'aide humanitaire avec l'ouverture, par exemple, d'un nouveau point de passage entre Israël et la bande de Gaza avec un quai dédié au port d'Ashdod pour l'aide humanitaire qui rentrera alors directement par voie maritime, évidemment, d'Israël vers la bande de Gaza. L'armée a affirmé hier qu'elle était en mesure d'inspecter plus de 600 camions par jour. Donc, ce serait autant de camions qui pourraient acheminer les aides dans le territoire palestinien. Alors, il faut savoir que cette augmentation de l'aide humanitaire intervient après la mort de 7 travailleurs d'une ONG dans une attaque israelienne. Et Israël tenterait, selon les analystes, de calmer la colère internationale et en tête, celle de Washington, toujours cette pression américaine. Mais en Israël, l'augmentation d'aide humanitaire sans contrepartie du Hamas, c'est-à-dire sans libération d'otages, provoque évidemment la colère des politiques, mais aussi d'une partie de l'opinion publique qui ne comprend pas que l'on augmente l'aide humanitaire sans avoir de contrepartie. Vous voyez, la situation est extrêmement compliquée, en tout cas, pour le Premier ministre qui se revient en bienvenue d'Italia. Merci beaucoup pour cet éclairage, Miriam Amann, et bonne journée à vous. Une bonne journée à tous. Dans un instant, l'invité de la matinale, Marcel Kabanda, historien et président de l'association Oibuka, qui représente les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Bientôt les beaux jours, on pense plus au barbecue qu'à changer de fenêtre pour la saison d'hiver. On a plus envie d'entendre ça que ça. Et pourtant, c'est le bon moment pour changer vos fenêtres, portes, volées, avec Best Fenêtres et bénéficier de prix exceptionnels. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 192 rue de Paris, Les Lilas, 01 43 73 36 36 devis gratuits. Et en plus, nous sommes une entreprise qualifiée RGE pour vous aider à bénéficier des aides de l'État. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Maguen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Maguen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-France.org MDA-France.org MDA-France, association au service de la vie. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. Il est 8h16 sur RCJ, notre invité ce matin, Marcel Kabanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et président de l'association Ibuka qui représente les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Pour rappel, il y a 30 ans, entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés par un régime d'extrémistes Hutus. Peut-être pour commencer, rappelez quel est le point de déclenchement de ce génocide et quelle proportion de la minorité Tutsis a été tuée il y a 30 ans. Oui, nous avons commencé le 7 avant-hier, le cycle de la 30e commémoration de ce génocide qui a coûté la vie à plus d'un million d'enfants, de femmes et d'enfants, du 7 au 4 juillet 1994, alors quelle est la proportion de Tutsis assassinés au Rwanda ? C'est plus de 75% des Tutsis du Rwanda sont assassinés. Quel est le point de départ ? Le point de départ, il y a une étincelle, bien sûr, c'est le fameux attentat, mais le point de départ, l'origine, le ressort, c'est le racisme qui sévit au Rwanda depuis le début du 20e siècle et en particulier depuis les années 1959. Justement, c'est tout un appareil génocidaire qui s'est construit dans les années qui ont précédé. Comment ça s'est manifesté très concrètement ? Comment ça se manifeste l'installation ou le caractère raciste de ce régime dès les années 60 ? C'est que le régime confond, l'idéologie qui est au cœur de la République du Rwanda indépendant, c'est celle d'un peuple majoritaire qui serait les Hutus, majoritaire et propriétaire du Rwanda et d'une minorité qui serait venue d'ailleurs qui sont des Tutsis, une minorité non seulement venue d'ailleurs mais agressive, arrogante, conquérante. Voilà, c'est cette opposition, cette opposition entre un peuple naturel et une minorité d'étrangers, une minorité qui n'a pas de place, sauf s'il accepte de courber les Chines et manifeste concrètement. c'est qu'une partie de ces Tutsis se trouve exilée dans les pays voisins, le Burundi, le Congo, l'Ouganda et ceux qui restent à l'intérieur sont souvent victimes, sont victimes constamment de discrimination. Il y a ce qu'on appelle les quotas ethniques pour accéder à l'école, à l'emploi, etc. Et à côté de ces discriminations, qui sont opérées tous les jours ou dans tous les services, il y a des pogroms. Le premier plus important pogrom visant les Tutsis au Rwanda a été commis en décembre 1963, à le jour de Noël même. Il a fait entre 8 et 10 000 morts en une semaine. Puis, il y a eu de nouveau des purges, ce qu'on pourrait appeler, des purges assez importantes parce qu'elle a touché notamment les jeunes qui étaient des collégiens, des lycéens ou bien des gens qui étaient des employés ou de l'État ou des sociétés privées en 1973. Alors, les purges vont se poursuivre pendant, au cours des trois années qui ont précédé le génocide, entre 90 et 94, pendant cette période où le gouvernement rwandais était confronté à la guerre déclenchée dans le nord du pays par les fils d'exilés qui, fatigués ou épuisés de vivre à l'exil, souhaitaient rentrer dans leur pays. 30 ans après, où en est le travail de mémoire sur place au Rwanda ? 30 ans après, le travail de mémoire au Rwanda a travaillé sur beaucoup de sujets et pose beaucoup de questions et notamment sur la mémoire. Alors, vous trouverez au Rwanda dans l'espace partout où il y a eu de grands massacres sur les scènes de grands massacres qui ont été érigés des mémoriaux. Alors, à l'origine, ce sont des lieux où sont rassemblés les corps des victimes qui avaient été restés sur le lieu des massacres ou jetés n'importe comment dans les fosses communes. Donc, ces corps ont été rassemblés dans des lieux qui étaient protégés où ils pouvaient recevoir l'hommage des leurs, des rescapés et du monde. Alors, à côté des mémoriaux, il y a cette journée, cette journée de commémoration qui est une journée nationale, le 7 avril. Alors, le 7 avril, il y a une commémoration officielle et puis après, pendant les 100 jours, les commémorations se font à peu près dans l'ensemble du pays. Partout, les gens s'organisent. C'est pas partout, il y a eu des massacres, mais c'est là, il faut s'organiser. On ne peut pas organiser une commémoration tous seuls, les gens se mettent ensemble et organisent une cérémonie de commémoration. Et puis, il y a les témoignages, alors la récorde des témoignages. Les cérémonies de commémoration sont l'occasion d'entendre les rescapés. Et puis aussi, à d'autres occasions, ces dernières années, il y a eu un travail de récorde un peu plus systématique qui visait notamment les personnes âgées et seules. parce que il y a des familles entièrement disparues au Rwanda, des familles entièrement éteintes. Mais il y en a d'autres dont il est resté un individu, une personne, une femme, une veuve, un veuve. Et de ces personnes-là, dernièrement, il y a eu un programme de récorde de témoignages et les concernant. La responsabilité de la France, la France aurait pu arrêter le génocide, mais il n'en a pas eu la volonté. Ce sont les premiers mots dans un premier temps à communiquer l'Élysée. Puis dans la vidéo diffusée par Emmanuel Macron lors des cérémonies du 7 avril, ces mots n'ont pas été prononcés mais il est revenu sur sa reconnaissance de 2021 sur ses responsabilités françaises. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, cette reconnaissance française est suffisante ? Est-ce qu'elle est suffisante ? Au fond, la reconnaissance, c'est difficile de dire qu'elle est suffisante ou pas suffisante. On va dire, au-delà de ce débat sur des paroles dites ou des paroles non dites, ça, ça renvoie à une discussion sur la manière dont l'Élysée organise sa communication. Ça nous intéresse. Ça intéresse peu cette question du génocide. Ça peut intéresser les Français, c'est normal, mais ça intéresse peu, finalement, le débat sur le génocide des Tutsis. Pour le génocide des Tutsis, je pense que la déclaration de 2021 et puis le rapport du CLAIR qui a suivi comporte suffisamment d'éléments. Si on parle de responsabilité lourde et accablante, il y a déjà une reconnaissance. Après, est-ce que la France aurait pu, je pense, qu'on peut effectivement discuter de cette question ? Oui, dès 90, elle sait, on a ce témoignage du général Jean Varey qui est quand même un homme important et dont c'était la responsabilité d'organiser la coopération avec les États africains et qui apprend de la bouche même du chef d'État major de la gendarmerie que les armes qu'il demande et qu'il souhaite, c'est pour exterminer les Tutsis. Donc, il apprend, il le dit, je pense que c'est à ce moment, on est déjà en 90-91 que quelque chose aurait pu se faire pour amener l'État rwandais à une meilleure considération de sa population ou alors pour arrêter toute coopération avec un État qui pratiquait le racisme qui était très autoritaire et qui affichait clairement des intentions génocidaires. Marcel Cavanda, il nous reste une minute, je voulais juste vous poser une dernière question. Vous avez à Ibuka un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, petit pays et d'ailleurs projeté au Mémorial ce soir. Pour vous, il est important ce dialogue de mémoire et je crois qu'il y a un travail aussi sur les archives que vous faites avec le Mémorial. Oui, un travail que nous faisons depuis 20 ans avec le Mémorial de la Shoah, ça a été très important pour nous parce que le Mémorial de la Shoah nous a donné cet espace de communication pour informer le public et vous savez, à la 20e commémoration, le Mémorial de la Shoah fait une exposition des vêtements et des outils même de mise à mort. Donc ça a permis vraiment d'informer le public assez largement. Ce travail de dialogue de mémoire que nous faisons avec le Mémorial de la Shoah, avec les associations arméniennes, je pense qu'il est très important pour ne pas entrer dans la concurrence des mémoires et en plus, il est très important par rapport à l'objet même de notre travail qui est finalement de cette universalité de l'humain. Merci beaucoup Marcel Cabana d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Vous êtes historien et président de l'association IBUCA. C'est moi qui vous remercie. Et on retrouve tout de suite Jérôme Attal. Bonjour Jérôme. Bonjour Elsa, bonjour à tous. En 1948, la Palestine sous mandat britannique était en proie à une guerre civile sanglante entre les communautés juives et arabes. Les Nations Unies ont décidé que Jérusalem serait une ville internationale distincte des états arabes et juifs délimitées dans la résolution de partition. Réfutés par les arabes, ils intensifient leurs attaques contre les communautés juives. 2500 juifs vivant dans la vieille ville de Jérusalem furent victimes d'un blocus arabe. Le village de Der Yassine situé sur une colline à l'ouest de Jérusalem offrait une large vue sur les environs. Sa population était de 750 habitants. Il représentait une menace stratégique pour Jérusalem et la route vitale menant à Tel Aviv seule voie d'approvisionnement. La pénurie devenant critique des convois de la Haganah tentèrent d'atteindre Jérusalem pour l'atténuer. Mais les forces arabes avaient coupé l'autoroute. La prise du village de Der Yassine était devenue indispensable. C'est ainsi que le 9 avril 1948, l'Irgun et le Léhi décident d'attaquer. Ce fut la première attaque majeure contre les arabes car auparavant ils concentraient leurs attaques contre les britanniques. Un camion équipé d'un haut-parleur avertit les civils d'évacuer. La bataille fut féroce et dura plusieurs heures. 41 soldats de l'Irgun tombèrent. La portée stratégique de la bataille ne peut être ignorée. L'accès à Jérusalem fut sécurisé et la route de Tel Aviv libérée. Cet événement a représenté une victoire stratégique cruciale pour la survie de l'État juif naissant. La propagande arabe de l'époque et de certains depuis dénonça des viols et un massacre mais aucune preuve n'a jamais été produite. Au contraire, tous les villageois interrogés ont niaient ces allégations. La propagande était un stratagème pour attirer les armées arabes. Mais dans la lutte pour la création de l'État d'Israël, la victoire était nécessaire. Les Juifs n'avaient et n'ont toujours aucun endroit où s'enfuir. Nous sommes le 9 avril. Merci beaucoup Jérôme de vous écouter RCJ les 8h28. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et retrouvés Essentiel à 11h.